... Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. L'actualité, la rentrée des classes pour les élèves. Une nouvelle année scolaire a débuté ce jeudi, parfois dans un nouvel établissement, exemple à Chaland, où le collège Jacqueline Oriole a accueilli ses premiers élèves. C'est le 35e collège public de Vendée à ouvrir. Il a été construit à proximité du lycée René Cousinet. Aujourd'hui, les élèves de 6e découvraient les nouveaux locaux. Grégoire de Châtillon les a suivis pour cette toute première rentrée. Un petit déjeuner pour l'accueil des premiers élèves. Un accueil également éducatif autour du respect du personnel, mais aussi autour de la nourriture. On va apprendre à respecter la nourriture, à ne pas faire trop de gâchis, les déchets, à respecter les déchets, à ne pas prendre trop dans les assiettes. Ce jeudi, c'est la rentrée scolaire dans ce nouveau collège Jacqueline Oriole pour les 6e, les 5e, 4e et 3e. Eux, feront leur rentrée vendredi. C'est un beau collège pour apprendre et on pourra faire plein de choses dedans. Il est bien et puis moi, j'aime bien les bâtiments en bois comme ça. Un bâtiment flambant neuf qui compose désormais, avec son voisin le lycée professionnel René Cousinet, une cité scolaire. Cité scolaire, ça veut dire être contiguë avec le lycée. Tout l'enjeu, c'est de montrer aux familles qu'il fait bien vivre sur la cité scolaire Cousinet-Auriol. C'est l'objet des deux projets d'établissement avec une synergie entre les enseignants du collège et du lycée, puisque sur le lycée, on a une expérience à l'international très forte et il y a déjà des partenariats qui se sont joués hier, alors qu'on était à la pré-rentrée. Donc je suis très optimiste. Ce qui va être important, c'est d'abord le travail. Pour ces élèves de 6e, c'est donc leur toute première année de collège. Leur accueil se fera en douceur pendant toute la journée. Ils vont avoir un certain nombre de renseignements donnés par les professeurs principaux. Ils vont rencontrer les différents personnels, l'infirmière, la vie scolaire. Je vais passer aussi dans les classes pour me présenter. Madame Dauphin, elle est conseillère principale d'éducation. Il faut beaucoup de bienveillance. En plus, ils arrivent dans un établissement qui est tout neuf, qu'ils n'ont pas pu visiter lorsqu'ils étaient en CEM de l'année dernière. Donc cet accueil-là est important. 180 élèves seront scolarisés au collège Jacqueline-Auriol de Chaland. L'établissement pourrait ces prochaines années accueillir jusqu'à 400 collégiens. Des collégiens de retour, donc progressivement dans leur établissement, tout comme les plus jeunes dans les écoles maternelles et élémentaires du département. Une rentrée scolaire qui s'insère toujours dans un cadre sanitaire strict en raison de la pandémie. C'est ce qu'a pu constater Alexia Gena qui a suivi le retour en classe ce matin des élèves de l'école Paul-Émile Pajot des Sables d'Olonne. Avec, vous allez le voir, des parents parfois aussi stressés que leurs enfants pour cette nouvelle année. Ça y est, le coup d'envoi est lancé pour cette nouvelle rentrée 2021. Alors après deux mois de vacances, le réveil est parfois difficile pour ces élèves d'école élémentaire, mais pour d'autres, c'est aussi la satisfaction de pouvoir enfin retrouver les bancs de l'école. Stressés, très stressés, très 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 stressés. Tout s'est bien passé, mais c'est pour maman que c'est dur en fait. C'était une très bonne rentrée. Nos enfants étaient contents de retrouver l'école, leurs professeurs et surtout leurs copains. Tout s'est très très bien passé. Cette rentrée, c'est aussi des mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque obligatoire en intérieur. Ici, par exemple, dans cette école, les parents d'élèves n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur de l'établissement, excepté pour les CP. Pour la plupart de ces enfants, c'est seuls qu'ils doivent trouver le chemin de leur nouvelle classe. Pour le grand qui est en CM1, de toute façon, il nous a laissés à la porte de l'établissement. Après, pour le plus petit qui est en maternelle, c'est vrai qu'on aurait bien aimé aller dans la classe, c'est sûr. Mais voilà, on respecte. C'est comme ça. Ça aurait fait trois classes en même temps. Je pense qu'ils se sont organisés comme ça. C'est pas marrant pour les élèves, c'est sûr. C'est un petit peu bizarre de les voir avec un masque pour l'entrée en CP. Après, on s'adapte. Les enfants s'adaptent aussi. Mais si ça pouvait s'alléger au fur et à mesure de l'année, oui, ce serait plutôt chouette. On avait peur, quelque part, qu'il y ait un nouveau protocole qui sorte dans les jours avant la rentrée. Ce qui veut dire qu'après, nous, il faut que l'on s'adapte et que l'on mette en place ce qui va avec. Là, on est resté sur le protocole qui était sorti. Donc ça va. En fait, c'est une bonne rentrée. C'est une belle rentrée. Pour rappel, comme ces élèves ici, ce sont plus de 122 000 enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école en Vendée. Et au total, en effet, ce sont environ 120 000 élèves qui font leur retour en classe dans les établissements publics et privés du département. Plus de la moitié dans les écoles primaires, avec des effectifs en forte baisse liés à la courbe démographique. Au collège, le nombre d'élèves est relativement stable. Les lycées vendéens accueillent, eux, davantage d'élèves que l'an passé. Ils sont un peu plus de 21 000. À noter que pour répondre à cette hausse, un nouveau lycée a ouvert en cette rentrée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À l'université et dans les écoles supérieures, aussi, les étudiants retrouvaient les salles de classe et les amphi après plusieurs mois difficiles, marqués par des enseignements à distance ou des organisations hybrides entre cours en présence et cours à distance. À la Roche-sur-Yon, le pôle universitaire de la Courtésière a prévu un accompagnement pédagogique et social particulier en ce début d'année pour les étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Une rentrée universitaire sous haute surveillance. Ici, les étudiants seront cette année plus accompagnés qu'une année classique. Car à l'année dernière, avec les confinements successifs, les apprentissages ont été perturbés et les situations personnelles de certains se sont également dégradées. Il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on soit à l'écoute des étudiants parce qu'en effet, on est sur une année où ils peuvent manquer de confiance en eux, malheureusement, suite aux dernières années et les études qu'ils ont suivies. Et la deuxième, c'est d'être vigilant en effet sur leur précarité, de s'assurer que chacun mange à sa faim et que de poursuivre ses études, ça ne devient pas une difficulté pour eux. Des étudiants qui vont donc cette année être un peu plus suivis avec quelques aménagements au niveau des cours. Car pour beaucoup, revenir à 100% en présentiel n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Il y aura des ateliers théâtre animés par des comédiens puisque là, ils se sont recroquevillés un petit peu sur eux-mêmes, sur les canapés, etc., dans leur chambre devant un PC. Donc là, on va leur réapprendre à communiquer, à être bien avec les autres, à délire leur corps. Donc ça, c'est une première chose pour les premières années. Il va y avoir du tutorat étudiant qui va être mis en place. Donc on sait très bien que le tutorat entre pairs, ça marche très bien. Donc on a des deuxièmes années qui vont à la carte proposer leur aide. Alors ça peut être sur des points méthodologiques ou des connaissances dès qu'ils auront eu un peu de cours. Les jeunes, eux, sont tous un peu stressés, certes, mais heureux de revoir du monde. Je pense que ça va nous faire du bien de reprendre un rythme autre et de bien reprendre, d'intégrer un nouveau milieu et du coup, de bien être intégrés, être dedans en présentiel. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre plus de choses. Mais bon, même avec le distanciel, on a réussi à quand même garder des bases. Et puis je pense que cette année, ça va être l'occasion de repartir sur de nouvelles bases et puis d'en apprendre plus que l'année dernière. Une rentrée qui va s'échelonner sur plusieurs jours, selon les niveaux. Là aussi, une première pour ne pas brusquer les étudiants. Et en cette période de rentrée, une association a décidé d'alerter sur les difficultés pour certains jeunes à rester sur l'île-dieu en cause le manque de logement. Une association a donc été créée. Elle s'appelle Les Enfants de Tempête et a pour but de trouver des solutions. Écoutez. On s'appelle Les Enfants de Tempête. C'est porter la parole de ces enfants-là qui sont ici une génération qui ne pourra peut-être pas rester sur l'île-dieu faute de logement, faute d'accession à la propriété, faute de location à l'année, malgré le fait qu'ils aient pour la plupart du boulot et l'envie de rester là. Il y a un truc ici qui est hyper précieux et qu'on va perdre sans parler du dépeuplement des écoles et toute autre chose comme ça parce que les familles commencent à s'en aller et vont continuer à s'en aller. L'actualité, c'est aussi le sport et les Jeux paralympiques. La nageuse Annaëlle Roulet s'est tissée jusqu'en finale du 100 mètres d'eau mais pas de podium pour la Vendéenne licenciée au Sable d'Olonne. Elle a terminé 5e à suivre ce vendredi à Stéphane Houdet, le licencié de Saint-Hilaire-de-Riez. Est assuré de décrocher une médaille soit en or, soit en argent. Il disputera la finale en double de tennis-fauteuil avec Nicolas Péffer. En voile, le départ dans un an de la Golden Globe Race. Il sera donné le 4 septembre 2022. Ce sera la deuxième édition de cette course à l'ancienne. La première avait été remportée par le Sablé-Jean-Luc Vandenay en 2019. Les organisateurs ont annoncé à aujourd'hui quelques nouveautés mais le principe reste le même. Un tour du monde en solitaire, sans escale, dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire avec des bateaux anciens sans instruments électroniques à bord. 26 concurrents issus d'une douzaine de pays sont inscrits. C'est un parcours, c'est une course très dure et très longue. Disons, le premier objectif, c'est de finir. Et puis, après, je suis assez compétitif. Moi, j'ai fini sur le podium en 2001 sur les mini-transats. Je rêve de finir sur le podium, mais c'est un deuxième objectif. La première, c'est de faire le parcours. C'est vraiment génial d'être à un an du départ de la Golden Globe Race 2022. On a vraiment élargi l'accès aux médias pour la presse et le public. Nous lançons également la classe Joshua pour l'édition 2026 où les participants pourront construire leur propre réplique du Joshua. La Golden Globe Race qui partira à nouveau des Sables d'Olonne. La ville veut ainsi conforter sa place dans le monde de la course au large. Écoutez. Pour une station balnéaire comme la nôtre, c'est important de cultiver notre notoriété auprès du public anglo-saxon du Royaume-Uni. C'est une clientèle de choix pour nous. C'est une clientèle que nous visons. D'ailleurs, nous serons présents au Salon Nautique en Angleterre et en Allemagne pour faire connaître la destination Vendée et la destination Les Sables de l'Olonne. Et donc, essayer de créer une alchimie, une symbiose positive entre les événements nautiques et l'économie touristique dont vivent les Sables de l'Olonne et la Vendée. Enfin, pour terminer, un mot d'environnement avec cet événement organisé samedi à la Guérinière sur l'île de Noirmoutier, le village des Trois-R pour réparation, réemploi et réutilisation. L'objectif est de sensibiliser le public à la réduction des déchets en l'incitant à ne pas jeter et à transformer des objets au programme, notamment des ateliers, des expositions, encore des animations. L'opération a également aussi une finalité puisqu'on sait que les déchets seront de plus en plus onéreux à enfouir dans les années qui viennent puisque les taxes vont augmenter de manière exponentielle dans les années à venir. Donc, il est important que notre population prenne conscience qu'il est d'utilité publique de diminuer ces déchets. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions en météo. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501